Le déclic pour vous pour jouer, pour commencer à jouer au paintball ? J'étais un dimanche matin chez moi, j'étais rentré à 6h du matin, j'allume la télé, je tombe sur le journal de TF1 et je vois dans un stade de foot à Charletti une compétition de paintball. C'est un gros coup de vol parce que les reportages sur TF1 avec du paintball... Il n'y en a eu qu'un, c'est pas tous les jours quand même ! A l'époque de me lever un dimanche matin à midi... On a failli se rater quand même ! C'était rare aussi ! Et vous avez commencé à jouer où alors ? Ce dimanche là, j'ai été essayer tout de suite. Il y a un copain qui m'appelait, il allait en faire un en plus, à Cambo-les-Bains, dans la Côte-Basque, ça s'appelait Extreme Paintball. Et hop c'est parti ! C'est parti le virus tout de suite ! Mais vraiment, je suis joué le dimanche, le samedi d'après j'y étais, le dimanche d'après j'y étais... J'attendais bien que vous n'êtes pas le premier à qui ça arrive, maintenant tout le monde ne va pas à ce niveau là, mais c'est vrai que le paintball on commence, et puis après on y va quoi ! Quand on commence et qu'on se met un peu à se mettre dedans, on n'arrête plus, je parle en connaissance de cause. Alors on va revenir à votre équipe actuelle, elle est née quand cette équipe ? Elle est assez récente. Alors elle est née, le premier championnat de France c'était en 2006, on est nés en 2006, on était une équipe qui s'appelait Jaguar, on a été à l'Arche, on adorait cette équipe. Mais on était tous originaires de camp, et Thomas nous a proposé de reprendre, Thomas et surtout Eric Spitzmüller, le plus connu sous le nom de cheveux, nous a proposé de refaire en gros les tigres de camp. Les tigres étaient morts cette année-là, et de recréer une équipe camp. Donc on a l'idée d'associer les deux noms. En 2006, elle est née comme carnage. D'un point de vue pratique, les carnages c'est combien d'entraînement ? C'est où ? C'est du physique ? C'est de l'entraînement sur le terrain uniquement ? Alors on essaye tous de faire un sport complémentaire à côté, parce que le pinball devient de plus en plus physique. C'est-à-dire que sans conditions physiques, maintenant on ne peut plus jouer au X-Ball. Donc on est obligé d'aller courir, certains font du squash, d'autres font du jerky ball, du foot, on essaye d'être complémentaires. Ça représente quoi en temps par exemple, pour être très concret, pour un joueur de haut niveau, ça représente quoi pour vous l'entraînement, on va dire purement sportif ? Pour moi personnellement, l'année dernière, jusqu'au mois de novembre, là cette année, avant que mon dos me lâche, parce que j'ai fait trop fort, c'était trois fois par semaine. Juste le physique ? Juste le physique, oui. D'accord. Juste le physique, mais il était mélangé aussi avec de l'arribol, on avait réussi à créer des exercices qui complétaient les deux. Alors après, quelle forme prend votre entraînement au niveau de l'équipe ? Comment ça se passe ? Au niveau de l'équipe, on fait beaucoup de technique, parce que sans technique, ça ne sert à rien d'avoir le sens du jeu, de faire simplement des parties. On essaie déjà, quand on connaît le terrain à l'avance, de le dégrossir. On fait des parties de 10 secondes pour voir ce qu'on pourrait faire en une partie, si elle durait que 10 secondes. Ça permet des fois de finir des matchs, alors que le score n'est pas parti dans le bon sens. On fait des prises de snack avec des banqueurs qui nous tirent dessus, pour savoir les probabilités que le snack arrive vivant, si on l'envoie en un. D'envoyer deux joueurs d'un côté sur une aile qui partent, c'est varié, c'est très varié. Bref, des ateliers, on va dire. C'est des ateliers, oui. Des ateliers avec telle typologie de match. Voilà, en fait, quand on prépare un millenium, on va dire, par exemple, si on a 4 week-ends pour le préparer, on va faire 2 week-ends de technique dessus, et on va enchaîner. L'idéal, ça serait de faire 2 week-ends de technique, un week-end de training et un tournoi. L'idéal, c'est d'avoir un tournoi style WTS ou Championnat de France qui prépare super bien le tournoi. Vous jouez contre qui quand vous voulez vous entraîner comme ça chez camp ? Alors, nous, cette année, on a décidé de monter l'effectif de l'équipe à 10 joueurs pour pouvoir s'entraîner aussi entre nous. Vous avez un roster à 10 ? Là, on a un roster à 9, il nous manque un attaque en snack. Tous les postes sont doublés, sauf le snack. On va faire une journée, une session de recrutement sur 2 jours, avec un samedi. Sur soap, il n'y a pas de souci. Alors, justement, puisqu'on parle de l'année à venir, donc justement d'un joueur, quels sont vos projets pour 2010, pour l'équipe, et donc pour vous ? Alors, cette année, l'objectif, ça serait de récupérer notre titre de champion de France, parce qu'on l'a laissé passer cette année, on s'y était peut-être habitués, je ne sais pas. Peut-être que Poney le voulait plus que nous, ça faisait quelques années qu'il le voulait. Il y avait du monde, comme les mêmes que chaque année, à part les tontons en plus. Donc ça, ça serait la première base, c'est de récupérer notre titre de champion de France. On va aussi aligner une équipe en jeu court, c'est-à-dire en five men, qui sera menée par Fripouille, qui reprend du service, qui reprend la ligue exprès pour ça. D'accord. Il veut sa cinquième étoile. Et après, au niveau européen, le millenium. Justement, Jean Bondy, sur les formats, vous me parlez des formats, quel type de format vous préférez ? Le X-Ball, le format classique ? Nous, clairement, on préfère le X-Ball. Ça devient un sport vraiment complet, grâce au X-Ball. Quels sont pour vous les avantages de ce format-là par rapport aux autres, éventuellement par rapport aux spectateurs ? On peut se louper sur un point et revenir après. On peut se louper sur un deuxième point et revenir. Et je pense que, réellement, avec le X-Ball, c'est l'équipe la plus forte qui gagne. Vous pensez que ça équilibre les choses ? Ça équilibre le coup de chance. Le coup de chance, oui. Le fait d'avoir plusieurs manches. On va s'interrompre quelques instants, on vient avec vous juste après. On va parler de notre rubrique Reload. C'est l'agenda, une petite virgule, et on y va pour les prochains tournois. Merci d'abord à Julie qui nous a préparé cette rubrique. On va parler tournois et les tournois du mois à venir. On le fera tous les mois. Je parle, c'est ce week-end, du tournoi Booster qui a lieu. Chez Elite Penball, à Plohermel. J'y serais pour me prendre une déculottée. Il y a de belles équipes d'inscrites. C'est du 5 contre 5. Et c'est donc à Plohermel ce dimanche. On a aussi Penball Compétition, un circuit qui a lieu à Vivord, en Belgique. C'est la cinquième manche de ce circuit. Ça a lieu le 14 mars 2010. C'est du 5 contre 5 sur un terrain Millennium Classique. On parle ensuite du tournoi du Penball Club d'Avignon. On parle un peu partout en France, c'est l'idée de cette émission. C'est sur l'île de la Barthelaze. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. C'est dans le 84. Le tournoi a lieu le 21 mars 2010. C'est du 5 contre 5. Et c'est le layout de Malaga 2010. On termine avec du scénario et le Wrecking, j'ai réussi à le dire, le 28 février. 50 euros par équipe du 3 contre 3. Penball Wrecking. Vous retrouvez ces infos bien sûr aussi sur spiritofpain.com, bien évidemment dans la rubrique Agenda. Voilà, c'est noté pour les prochains tournois du mois. On revient tout de suite avec Edric Le Sage. Alors un petit message de nos chers téléspectateurs qui nous regardent sur Internet pour nous dire que ça lag. Et oui, ça lag pour cette première émission. Donc on est désolé. Sachez que vous pourrez la revoir après quand vous le souhaitez, si vous n'avez pas pu la voir en direct. Et donc la voir de manière plus confortable. Aucun besoin. Alors, on continue Enrich avec... Parenthèse. Oui. Vous avez oublié deux petits tournois. Enfin deux petits. Ah mais allez-y, allez-y. Il y a un tournoi qui est organisé par les Tsunamis dans le Nord de la France à Lille qui sera, si je ne dis pas de bêtises, au mois d'avril. Et une nouvelle série qui va se dérouler en Sologne, chez Penball Sologne, sur quatre dates. Avec... En fait, on essaye de recréer l'ambiance qu'il y avait dans les snapshots en Belgique. Alors on ne les a pas oubliés Enrich, parce que comme on est là tous les mois, on va parler du programme du mois qui vient. Mais c'est noté, il n'y a pas de soucis. Merci. Alors, je reviens vers vous, Enrich, avec un sujet d'actualité. La team Booster a annoncé qu'elle serait la première équipe à jouer en calibre 50. Il y en aura d'autres qui vont suivre, c'est sûr. Quel est votre avis sur le sujet ? Oui, hein. Cinq vraies questions. Il fallait que je la pose ? Oui, mais bon... Comment expliquer ? C'est un calibre qui doit faire ses preuves. Donc ça ne va pas forcément être évident pour eux. S'ils doivent jouer à 300, ça risque d'être difficile, mais j'attends de voir. Ça peut être un challenge assez intéressant. Le carnage calibre 50, ce n'est pas pour tout de suite ? Ce n'est pas prévu du tout. En plus, ça dépend aussi évidemment de la personne avec qui on travaille, en l'occurrence du sponsor. Puisque là, en fait, évidemment, il faut travailler avec un des acteurs du marché qui fait du calibre 50. On peut en faire aussi, donc ce n'est pas un problème. Oui, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, c'est... Nos géos peuvent passer en calibre 50, la carnage peut être fabriquée en calibre 50. Il y a quand même des choses à dire ! Non, non, mais c'est un gros débat en ce moment. C'est un gros débat, mais bon, est-ce que ça prendra ? Rien n'est moins sûr. En tout cas, vous allez rencontrer cette année les premières équipes qui y vont... Super, j'y hâte. ... pour un jour au calibre 50, on verra. J'y hâte. Il faut voir, il faut voir. Vous déclariez en 2008, dans Extreme Pain, que j'ai ici, c'était numéro 44, qui vous avait consacré un reportage. Je mets la belle photo parce que vous étiez classe sur la photo. Je ne sais pas si on peut la voir. Elle m'a bien aidé. Elle est très sympa. Vous déclariez, je cite, mes potes se marient et divorcent, et moi, je n'arrive pas à garder une à la plus de trois mois. Est-ce qu'il faut vraiment être célibataire pour jouer au paintball à haut niveau ? Je suis à trois mois et deux jours. Ah ! C'est en 2008. Patrice avait envie d'abandonner. Vous pouvez, allez, n'hésitez pas. Bravo ! Non, mais j'applaudis pour elle. Non, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. C'est vrai que le paintball et la compétition, ça mange énormément de temps. En plus, je travaille dedans maintenant. Donc, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Bon. Alors, ok. Bon, c'était pour sourire.